J'espère que vous allez tous bien. J'aimerais que nous puissions prier. On va remercier le Seigneur pour ce moment qu'il nous permet d'avoir ensemble. J'aimerais qu'on puisse remettre également ce moment de prière qu'on va passer dans sa présence. Fermons les yeux et prions. Père éternel Seigneur Jésus, je veux te dire merci Seigneur pour ce moment que tu nous permet d'avoir. Merci Seigneur pour la présence de chacun d'entre nous. Merci Seigneur, Seigneur, merci Père éternel pour ta protection Seigneur Jésus. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous permets d'avoir pour ce privilège Seigneur. Seigneur j'aimerais te remercier Seigneur car au début de cette journée Seigneur jusqu'à maintenant Seigneur tu es habillé sur nous. Merci Père éternel car tu n'as pas manqué Seigneur Jésus de nous protéger. Seigneur nous avons fait beaucoup de choses depuis ce matin Seigneur. Déjà tout simplement tu nous as réveillé de notre nuit Seigneur. Alors que beaucoup de personnes Seigneur sont parties se coucher Seigneur sans savoir si c'est allé réellement se réveiller le lendemain Seigneur. Mais nous tu nous as fait cette grâce Seigneur de nous tenir debout encore devant toi Seigneur. Et comme cela nous te disons merci. Merci Père éternel pour la présence de mon frère et de ma soeur Seigneur. qui malgré leurs emplois du temps, malgré le froid Seigneur, malgré toutes les contraintes qu'ils ont pour rencontrer Seigneur Jésus qui sont présents aujourd'hui Seigneur. Seigneur j'aimerais également te remercier Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur. Seigneur dans la rue Seigneur nous avons fait avoir des accidents Seigneur, des problèmes de transport. Il y avait de la neige, ça ressemble à glisser et sans tomber Seigneur Jésus. Mais toi tu as fait grâce afin que nous puissions être là en bonne santé Seigneur. Seigneur encore une fois j'aimerais te dire merci Seigneur pour la vie Seigneur. Aujourd'hui j'ai appris Seigneur encore le décès de quelqu'un Seigneur. C'est là que je te rends réellement compte que la vie en vie elle tient à rien. Que tout n'est que vraiment grâce. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui me permet Seigneur de nous réveiller Seigneur. Et nous voulons être heureux et sans pour cela Seigneur. Seigneur nous voulons aujourd'hui prier en ayant cette pensée dans notre tête Seigneur. Que être réveillant Seigneur Jésus c'est vraiment une grâce que toi tu nous fais. Seigneur j'aimerais également te remettre ce moment entre tes mains Seigneur. Que toi tu puisses te manifester Seigneur. Que tu puisses te refaiter. Que tu puisses Seigneur être là du début jusqu'à la fin Seigneur. Que tout ce qui sortira de notre bouche Seigneur Jésus ne mène pas de nous Seigneur mais de toi. Que ton esprit Seigneur puisse être heureux. Que tu puisses prendre le contrôle de notre bouche. De notre pensée Seigneur Jésus. Et que tu puisses nous tous nous diriger Seigneur. Seigneur je prie également Seigneur. Que le sang de l'anneau puisse être sur chacun de notre monde Seigneur. Sur chaque personne qui va regarder ce culte en différant cette prière en différant Seigneur. Merci Père éternel. Eh bien Nééé mais j'aimerais que l'on puisse prier pour tout ce que le Seigneur nous accorde. Pour le toit qu'il nous donne surtout en ce moment. Dans le froid on peut nous se rendre compte en fait à quel point les personnes qui habitent dehors ben ils n'ont rien. Et pour nous rien que 5 minutes dehors ou 10 minutes ça paraît très très long. Mais si on pense au SDF par exemple qui eux ont passé des journées et des journées dehors ça fait vraiment très mal. Du coup j'aimerais que nous puissions se rendre compte de cela et que nous puissions prier pour cela. Prions. Père éternel Seigneur Jésus j'aimerais te remercier Seigneur pour le toit que tu nous accordes. Pour la maison Seigneur que tu nous donnes. Pour les vêtements chauds que tu nous donnes Seigneur. Parfois nous ne nous rendons pas compte Seigneur mais tout ce que tu nous accordes Seigneur ça nous paraît logique pour nous mais Seigneur tout cela ce n'est plus grâce Seigneur. Quand je vois Père éternel les personnes qui sont dehors Seigneur ça me fait de la peine Seigneur. Seigneur je me rends compte que eux n'ont pas eu cette chance Seigneur cette grâce Seigneur d'avoir tout ce que moi j'ai Seigneur. Et j'aimerais vraiment que tu puisses leur accorder cette grâce Seigneur. Que chaque personne aujourd'hui Seigneur qui est dehors Seigneur que quelqu'un puisse venir les aider Seigneur. Qu'ils puissent être au chaud Seigneur Jésus. Que toi tu puisses faire en sorte Seigneur Jésus. Que chacun puisse Seigneur avoir quelque chose pour se réchauffer au moins ou être à l'abri Seigneur. Seigneur que toi tu puisses faire grâce à chacun d'entre eux Seigneur. Merci pour ce que tu vois faire Père éternel. Et bien m'aimer j'aimerais que nous puissions également prier pour toutes les personnes qui sont malades. A cause du front en fait j'ai vu en moi de ce que j'ai pu constater. Il y a beaucoup de personnes qui sont très malades. Ils sont tous, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de rume. Et il y en a plein en fait, il y en a qui ont des corps qui supportent ces maladies. Pour certains c'est simplement un rume mais d'autres ne supportent pas non pas la capacité, non pas les bons systèmes immunitaires en fait. Et ils peuvent décéder à cause de cela. Du coup j'aimerais vraiment prier pour toutes les personnes qui sont malades. Que le Seigneur puisse les guérir, qu'il puisse les toucher, qu'il puisse s'en sortir. Prime. Père éternel, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre entre tes mains, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont malades dans ce monde et sur cette terre, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'aimerais que tu puisses les toucher par ta main puissante, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui est le pouvoir à la face, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, le Dieu de toute puissance. C'est toi, le Dieu du miracle, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Père, afin que toi, tu puisses étendre ta main sur eux, Seigneur. Seigneur, que toi, Seigneur, tu puisses les toucher, Seigneur. Je sais, Seigneur, que si toi, tu le veux, Seigneur, alors ils trouveront, Seigneur, la guérison, Seigneur. Seigneur, je sais, Père éternel, que toi, tu es capable de tout, Seigneur. Seigneur, ton moment est plus grand que n'importe quel nom, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'est-ce que la maladie passe à toi, Seigneur ? Qu'est-ce que le nu ? Qu'est-ce que la touche, Seigneur Jésus ? Seigneur, nous disons souvent, Seigneur, que toute maladie, toute chose a un nom sur cette terre, Seigneur. Mais nous savons tous, Seigneur, que le nom de Jésus, Seigneur, est plus grand que n'importe quel nom, Seigneur. Et c'est avec cette confiance et c'est avec la foi, Seigneur, que nous déclarons, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui se sentent malades, Seigneur, qui se sentent au bout du rouleau, Seigneur, qui n'en peuvent plus, Seigneur, seront guéris au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la guérison, Seigneur. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui la guérison de tout en chacun d'entre nous, Seigneur. Peu importe l'intensité de la douleur, Seigneur, peu importe, Père éternel, le type de douleur, Seigneur. Nous savons que toi, tu es capable de tout, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses en nous. C'est toi qui nous permet d'être en bonne santé, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons aujourd'hui que tu puisses nous toucher, Seigneur. Que tu puisses délivrer ces personnes qui sont dans la souffrance, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont là, souffrant depuis plusieurs années, Seigneur Jésus. Et que toi, tu puisses les toucher, Seigneur. Que tu puisses éteindre ta main, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que lorsque toi, tu prends une décision, Seigneur, la chose s'accomplit, Seigneur. Nous savons que lorsque tu dis une parole, Seigneur, la chose s'accomplit, Père éternel. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu vas guérir, Seigneur. Nous savons que tu vas guérir nos frères et nos sœurs, Seigneur. Nous savons que tu ne fais pas les choses au hasard, Seigneur. Nous savons aussi que certaines personnes, si elles sont maintenues dans la maladie, Seigneur, c'est qu'il y a des choses à changer en eux, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que parfois, Seigneur, à cause de nos péchés, Seigneur, nous sommes malades. Alors, Seigneur, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Pardonne mon frère, ma sœur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne ma famille, Seigneur, pour les péchés que nous avons pu faire, Seigneur. Pardonne-nous si nous t'avons, Seigneur, attristé, Seigneur. Mais aie pitié de nous, Seigneur, et guéris-nous, Seigneur. Fais-nous part de ta miséricorde, Seigneur, Jésus, car je sais que si, Seigneur, Jésus, toi, tu nous pardonnes, Seigneur, nos péchés. Alors, Seigneur, les maladies qui sont là, liées aux péchés, disparaîtront. Et ainsi, nous serons libres et guéris, Seigneur. Merci pour la guérison que tu vas nous accorder, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, mes bien-aimés, j'aimerais également que nous puissions prier. Pour demander pardon à notre Seigneur pour tous les péchés que nous avons pu faire. Car depuis ce matin, ou même depuis hier, on ne sait pas, en fait, des fois on fait des choses, on n'est pas conscient, parfois on est conscient. Alors pour cela, j'aimerais que nous puissions confesser tous nos péchés et que nous puissions également prier pour nos frères et nos sœurs. Prions. Père Éternel, Seigneur Jésus, j'aimerais te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés que j'ai pu faire, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pardon pour les péchés que mes frères et mes sœurs ont pu faire, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons pu faire, Seigneur, qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, et qui t'ont attristé, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour toutes les choses, Seigneur, que nous faisons, qui n'est pas de ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur, mais tout ce que toi tu fais, Seigneur, nous ne méritons pas, Seigneur, mais tout ce que tu fais, c'est par ton amour et par ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas nous perdre, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, si à cause des choses de ce monde, Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous, si par nos fréquentations, Seigneur, nous avons retourné notre face de vers toi Seigneur Seigneur pardonne-nous Seigneur pour toutes les choses Seigneur, pour les paroles pour les pensées Seigneur que nous avons pu dire ou faire Seigneur Jésus, pardonne-nous pour toutes les actions Seigneur que nous avons pu faire Seigneur, Seigneur je te demande pardon Seigneur, Seigneur c'est toi le Dieu de miséricorde c'est toi le Dieu qui est amour c'est toi le Dieu qui pardonne, c'est toi le Dieu de toutes choses, c'est toi le Dieu qui fait toutes choses, Seigneur nous voulons faire éternel aujourd'hui, nous prosterner devant ta face Seigneur Jésus, nous voulons que toi tu puisses, Seigneur, déverser sur nous ton amour qui nous montre, Seigneur, que toi tu nous pardonnes, Seigneur. Seigneur, nous savons que si nous te demandons pardon, Seigneur, tu es bon et juste pour pardonner nos péchés, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous te demandons pardon, Seigneur, nous voulons que tu puisses nous laver, Seigneur, que tu puisses nous remonter, que tu puisses remonter, Seigneur, sur nous, Seigneur Jésus, ta sainteté, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher, Seigneur, selon ta parole. Nous voulons marcher, Seigneur, selon tout ce que toi tu dis, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons suivre tes pas Seigneur, nous ne voulons pas Merci pour ce que tu vas faire Merci pour l'Esprit, Seigneur, qui va nous guider Et aide-nous, Seigneur, à nous repentir de nos péchés Seigneur, et ne pas retomber encore et encore Dans les mêmes péchés, Seigneur Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur Nous avons foi, Seigneur, que tu vas nous changer, Seigneur Dans le nom de Jésus, Seigneur Nous allons ainsi prier, Amen Mes bien-aimés, je vais vous inviter A pouvoir Implorer l'Esprit Saint de Dieu Que tout un chacun nous puissons être Connectés du même Esprit Que tout un chacun nous puissons saisir La présence de notre Dieu Donc je vais vous inviter A pouvoir implorer son Esprit Implorer sa présence, prie en mes bien-aimés Seigneur Jésus, nous voici Devant ta face afin d'implorer ton Saint-Esprit Seigneur, que ton Saint-Esprit Remplisse tout un chacun, Seigneur Jésus Que tout un chacun, Seigneur Jésus Que nous puissions être remplis Par toi seul, Seigneur Jésus Que nous puissions rester connectés Avec toi, Seigneur Jésus Seigneur, viens et règne dans nos cœurs Seigneur Jésus Règne dans notre être, Seigneur Jésus Christ Que rien qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus Christ Ne puisse subsister en nous, Seigneur Jésus Que tout un chacun nous puissons saisir ta présence Que tout un chacun nous puissons saisir Lorsque tu nous parles, Seigneur Jésus Seigneur, accorde-nous le discernement, Seigneur Jésus Accorde-nous le discernement en toutes choses, Seigneur Jésus Christ Que vraiment ce moment, ce moment de prière Puisse être un moment bénéfique pour tout un chacun Que nous puissions pas ressortir tel que nous sommes venus, Seigneur Tu nous as choisis, Seigneur, afin d'être ici dans ta présence, Seigneur Viens et remplis-nous de ta présence, Seigneur Jésus Viens et fais nous montrer ta gloire, Seigneur Jésus Christ Ouvre-nous les yeux spirituels, Seigneur Jésus Christ Ouvre-nous les yeux spirituels, Seigneur Jésus Christ Oh Seigneur, viens et remplis-nous Remplis-nous de ton esprit, Seigneur Jésus Christ Que tout un chacun, Seigneur Jésus Christ Que nous puissions pas nous laisser guider par la chair, Seigneur Jésus Que tout ce qui est de charnel, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous quitter Que tout ce qui est charnel ne puisse pas prendre place, Seigneur, en ce lieu Mais qu'au contraire, que ton esprit saint, que toi seul, Seigneur Jésus-Christ Puisse prendre place dans nos cœurs, puisse prendre place dans ces lieux, Seigneur Jésus-Christ Viens et rallumons-nous le feu, le feu qui vient de toi, Seigneur Jésus-Christ Que vraiment ce moment d'intercession, Seigneur Jésus-Christ, puisse être un moment d'intercession Nous allons voir que ta gloire se manifeste puissamment, Seigneur Jésus Merci car tu nous as choisis, Seigneur Jésus Malgré le nombre de personnes, Seigneur Jésus Tu savais pourquoi tu nous as permis de pouvoir être là, Seigneur Jésus Et nous te remercions, Seigneur Jésus Viens et remplis-nous, guide-nous durant ce moment, Seigneur Jésus-Christ Amen, 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 Amen Mais bien aimé, nous allons prier, nous allons prier pour cette église Le Seigneur lui-même, il sait pourquoi il nous a établi dans cette œuvre Lui-même, il sait pourquoi il nous a choisi de pouvoir le servir ici Que le Seigneur puisse guider cette œuvre puissamment Que tout serviteur qui soit appelé dans cette œuvre puisse le servir dans la vérité Qu'il puisse se rendre compte que ce que nous faisons, ce n'est pas pour la gloire de l'homme Mais c'est pour sa gloire seule Donc prions que tout ce qui est d'attaque, que toute personne qui viendra avec des mauvaises intentions Afin de mettre le trouble dans cette œuvre puisse être frappée directement par notre Seigneur Donc prions, mettons l'église entre les mains de Dieu Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ta face Seigneur Jésus Afin de te recommander cette œuvre, Jésus-Christ, le soleil de la vie Seigneur Jésus, toi-même tu sais pourquoi tu as permis à ton serviteur, pasteur Serge Afin qu'il y ait aussi, pasteur désiré, de pouvoir avoir cette vision, Seigneur Jésus Cette vision, tu les as accordées, cette vision, pas pour qu'elle stagne Mais au contraire, pour qu'elle puisse grandir, grandir davantage avec toi Grandir davantage dans ta présence, Seigneur Jésus Viens et aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir prendre en maturité spirituelle Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas ralentir cette œuvre Et qu'au contraire, que nous puissions la ramener davantage en dimension, en dimension, Seigneur Jésus Que toute l'âme qui viendra dans cette œuvre puisse être touchée par toi Que puisse être touchée par la parole qui est la vérité, la vie La parole, Seigneur Jésus-Christ, qui puisse vraiment impacter la vie de tout un chacun, Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus, que tout ce qui est de division puisse cesser maintenant au nom de Jésus Que tout un chacun, nous puissions être connectés par le même amour, l'amour qui viendra de toi, Seigneur Jésus Nous refusons d'être loin de toi, Seigneur Jésus Nous refusons de mettre cette œuvre dans la terre, Seigneur Jésus Nous voulons vraiment faire grandir cette œuvre avec toi, Seigneur Jésus Car nous savons que tout ce que nous faisons sur cette terre est lié aussi dans les cieux, Seigneur Jésus Nous voulons lier dans les cieux tout ce qui est bon à tes yeux, Seigneur Jésus Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur Jésus-Christ à pouvoir saisir, saisir notre appel À pouvoir saisir notre but dans cette œuvre, Seigneur Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus Viens, viens établis ton règne, Seigneur Jésus-Christ Établis ton règne dans Jésus-Christ au soleil de la vie Fortifie les serviteurs, les bergers que tu as établis dans cette église, Seigneur Jésus Que l'unité puisse régner entre eux, Seigneur Jésus-Christ Qu'ils puissent être animés du même esprit, Seigneur Jésus-Christ Que vraiment par eux, que nous puissions tout à chacun être incroyablement bénis Bénis, car je sais que tu les utilises puissamment, Seigneur Jésus Car je sais, Seigneur Jésus-Christ, si tu les as choisis afin de nous guider, Seigneur Jésus Ce n'est pas enfin, Seigneur Jésus-Christ C'est pour nous mener, Seigneur Jésus-Christ, à la fin, en ton royaume, Seigneur Jésus-Christ Oh Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ A pouvoir tous avoir la même conviction, Seigneur Jésus-Christ C'est-à-dire le même dévouement de se retrouver auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ Après la mort, Seigneur Jésus-Christ Oh Seigneur Jésus, que nous puissions pas être comme ces églises guidées par la chair Que nous puissions pas être une source de malédiction, Seigneur Jésus-Christ Viens et remplis-nous, merci d'avoir donné la vision à tes serviteurs Que nous puissions enjeuner en tant que serviteurs, merci Seigneur Car je sais, Seigneur Jésus, le jeûne que tu nous as accordé de pouvoir faire Va, va avoir que du bienfait sur nous Va avoir que du bienfait dans ton oeuvre, au nom de Jésus-Christ Amen Amen, Amen, Amen Amen Nous allons prendre un petit chant Qui dit Je dis les paroles, on va tous chanter On est là pour notre Dieu Donc Ne t'en fais pas si tu ne sais pas chanter mon frère, ma soeur C'est Il est important de savoir chanter Ou de chanter ce que l'Esprit de Dieu soupire Les paroles du chant disent Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres s'élèvent tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie C'est tout ce que la chanson dit J'élèverai mes mains en ton nom Je te bénirai toute ma vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Alléluia Car ta bonté Vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres s'élèvent tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie Est-ce qu'on peut reprendre ce chant ? Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres s'élèvent tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie Encore, encore, encore Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mais l'air s'élèvent tes louanges Car ta bonté vaut mieux que la vie Amen Amen Les bontés de Dieu valent mieux que la vie Ce chant nous dit que sa bonté vaut mieux que la vie Dans la parole de Dieu Dieu nous dit Ma grâce te suffit Nous ne réalisons pas souvent ce que c'est que la grâce de Dieu Aujourd'hui Il y a des gens qui ont pris de leur véhicule comme toi Qui ne sont pas arrivés à destination Il y a des gens qui se sont réveillés Le même air que tu as respiré jusque là Ils l'ont respiré Mais ils ne sont plus actuellement Il y a des gens qui se sont levés aujourd'hui Ils sont allés à l'hôpital On leur a fait un diagnostic d'une maladie Mais toi tu n'as rien fait pour ne pas avoir cette maladie là Peut-être même qu'en toi il y a une maladie Mais parce que tu appartiens à Christ La beauté, la bonté de Dieu Qui vaut mieux que la vie C'est manifesté en toi Et tu es encore vivant On a tellement de raisons De louer, de glorifier, d'adorer Ce Dieu puissant Ce Dieu qui nous aime Qui est venu livrer sa chère à la croix pour nous En ce moment Rentre en toi même Regarde les bontés de Dieu Regarde ses bontés Le nombre de fois il t'a sauvé Le nombre de fois il est venu te chercher Le nombre de fois il a évité un accident A la maison, un incendie Le nombre de fois où tu pourrais être traversé par un véhicule Parce qu'il y a un chauffeur qui roulait trop vite Mais tu es là Tu prends des avions Tu vas prendre des avions Mais la bonté de Dieu Qui vaut mieux que la vie sera avec toi Est-ce que Dieu ne mérite pas ta contemplation ? Est-ce que Dieu ne mérite pas Que Tu tendes l'oreille en ce moment Et que tu lui dises vraiment Seigneur Ta bonté vaut mieux que la vie Merci de m'avoir choisi Merci d'être pour moi un refuge Merci parce que sans toi Père éternel Je ne sais pas ce que je serai Je ne sais pas où je serai Je ne sais pas ce que le monde Est-ce que mon destiné aurait scellé sur ma destinée Mais ta bonté vaut mieux que la vie Nous reprenons encore ce chant Père éternel Parce que nous sommes conscients De ce que tu as fait pour nous Nous sommes conscients Que ta bonté pour nous Père éternel Elle vaut mieux que toute chose Gloire à toi éternel Dieu des armées Que ta bonté pour nous Père éternel Que ta bonté pour nous Père éternel Que ta bonté pour nous Père éternel Que ta bonté vaut mieux que la vie Que ta bonté pour nous Père éternel Que ta bonté vaut mieux que la vie Le mieux que la vie, les lèvres s'élèvent, tes louanges, car ta bonté, le mieux que la vie. Amen. Dans sa parole éternelle, il dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder. Ce qu'on fait ce soir, ce n'est pas anodin, c'est l'une des choses qui est le plus combattue dans le monde des ténèbres. Parce que, comme je l'ai dit le dimanche, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes redoutables par nos prières. Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Et si l'ennemi essaie d'attaquer les leaders de l'église, essaie d'attaquer pas des isanis, pas des histoires. Et s'il n'arrive pas à toucher les têtes, il va essayer de toucher les piliers que nous sommes. En tant que serviteurs, nous sommes amenés, appelés à allumer le feu, à garder la cohésion, l'amour entre nous. Tout à l'heure, nous avons prié, nous avons demandé au Saint-Esprit de nous remplir. Et je crois qu'il l'a fait, il est présent en ce lieu. J'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, quand on parle des fruits de l'Esprit-Saint, quand on te parle juste du Saint-Esprit, qu'est-ce qui te vient en premier dans la tête? Tu penses à quoi? La douceur? Tu penses à quoi? La bénéité? Tu penses à quoi? A la force de l'Esprit-Saint? A la puissance de l'Esprit-Saint? Tu penses à quoi? Alléluia! Et les dons que le Saint-Esprit a disposés en chacun d'entre nous, c'est pour l'utilité d'abord des autres. C'est pour ça que Dieu nous demande, si vous n'aimez pas, si vous dites que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, comment vous pouvez dire cela si vous n'aimez pas les hommes que vous voyez? Nous allons prier afin que l'amour soit notre sous-bassement dans cette Église. Que tout ce qu'on fasse, tout ce qu'on manifeste, que cela soit guidé par l'amour. Que Dieu déracine toutes sortes de mésententes, tout ce qui est source de haine, de division, tout ce qui est source de calomnie, tout ce qui ne glorifie pas son nom. Que cette ivrée soit déracinée de nos vies et que Dieu conduit sur le fondement qui est l'amour. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Tu dis que si quelqu'un, Père éternel, si quelqu'un manque de sagesse et d'intelligence, qu'il te la demande. Père éternel, nous venons devant toi et nous te demandons de nous inspirer. De nous permettre de manifester l'amour que tu as déjà déposé en nous. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu dis qu'on ne nous reconnaîtra pas l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. Père éternel, je prie et je déclare que ton église soit reconnue par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Père éternel, que tout ce qui est source de haine, tout ce qui est source de division, tout ce qui est source de calomnie, tout ce qui est source, Père éternel, d'envie, de suspicion, soit déraciné de ton église au nom puissant de Jésus. Père éternel, que tout ce qui est source de calomnie cesse, Père éternel, que tout ce qui est des blessures, Père éternel, de l'âme, tout ce qui est des blessures, que des paroles ensemées dans la vie d'un membre de ton église, que cela soit déraciné au nom puissant de Jésus. Père éternel, je proclame la paix sur ton église. Éternel Dieu de gloire, je déclare, Père éternel, la cohésion sur cette église. Je déclare au nom puissant de Jésus, Père éternel, des bienfaits extraordinaires qui se manifesteront pas des gestes d'amour, pas des paroles douces, pas des paroles de rassemblement, pas des paroles qui guérissent, pas des excuses sincères, pas des églises en élan, Père éternel, qui embrasera toute ton église, Père éternel. Je prie au nom puissant de Jésus, afin que un cœur soit guéri, Père éternel, par ta grâce, vers l'esprit de Dieu pour ce que tu fais. Père éternel, tous les membres de cette église, partout ils sont, que ce soit la famille, la famille de Malou Mouléba, que ce soit la famille Maïkimi, que ce soit la famille Kouassi, la famille de Natacha, la famille de Valentin, la famille, Père éternel, que toutes les familles rassemblées dans ton église, Père éternel, que ton amour les localise. Je nous plonge dans le sang puissant de Jésus, je déclare, Père éternel, que ta paix, ta paix, Père éternel, qui se passe sous paix, est manifestée dans cette église, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es en train de faire, merci pour tous les cœurs que tu guéris, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Je saime que Dieu crée la darüber,, c'est le transport. Alléluia. Manifestons l'amour envers nos frais et soeurs. Mais il me vient l'esprit de prier pour l'amour que nous devons manifester. On fait Jésus Christ et Nazareth, le Seigneur et notre Seigneur. Je crois que par amour, on est capable de faire beaucoup de choses Par amour, on est capable de se priver de beaucoup de choses Parce que c'est des personnes physiques qu'on voit Et on arrive à manifester notre amour avec ces personnes-là Mais qu'en est-il de ce Dieu-là que nous ne voyons pas physiquement Mais ce Dieu-là que nous voyons chaque jour Dans des actions qu'il pose Chaque jour, avec certaines personnes qu'il guérit Chaque jour, au travers des choses extraordinaires que nous vivons avec lui Est-ce que nous manifestons un aussi grand amour Qui va nous donner la force de ne plus marcher dans le péché On évite de marcher dans le péché parce qu'on aime Jésus Pas parce qu'on déteste le péché Mais par amour du Christ, on décide de ne plus marcher dans le péché Par amour du Christ, on décide de pardonner un frère On décide de pardonner une soeur, on décide de faire du bien Par amour du Christ Est-ce qu'on manifeste tous cet amour-là avec Christ ? Parce que si nous prétendons aimer nos frères et soeurs ici Parce que nous les voyons physiquement Et qu'on n'arrive pas à aimer ce Dieu-là Ce n'est que vanité Et ça sera un amour éphémère Un amour qui va se flétrer à chaque dispute A chaque mésentente A tout ce qui pourra venir flétrer cet amour-là Si l'origine de cet amour-là n'est pas Jésus-Christ de Nazareth On aimera de manière vaine Je voudrais plus prier chacun que l'origine de notre amour ne soit pas de cette terre Mais que cette origine-là vienne de Dieu Que nous aimons réellement le Seigneur Jésus-Christ Et qu'au travers de cet amour Que nous devons manifester envers Jésus-Christ de Nazareth Que cet amour-là nous emmène à être Ces serviteurs qu'ils désirent que nous soyons Ces personnes qui ne marchent plus dans le péché Ces personnes qui ne trouvent plus intérêt à faire forcément violence avant de venir à l'église Ces personnes-là qui prennent plaisir à prendre des heures à prier Ces personnes-là qui prennent plaisir à prendre des heures à évangéliser A parler de la parole de Dieu Prions que l'amour véritable de Dieu naisse en nous au nom de Jésus Je prie en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth J'élève mon coeur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vers toi Avec mes frères et soeurs et ses présents Nous croyons que tu es à l'origine de la main Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Toi seul Seigneur Jésus-Christ de Nazareth représente l'amour Seigneur Jésus Nous voulons aussi Seigneur représenter cet amour Seigneur Mais venant de toi au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth Nous ne voulons pas que l'amour que nous manifestons vers nos frères et soeurs Seigneur Jésus Soit un amour vain Nous ne voulons pas que cet amour Seigneur soit un amour éphémère Seigneur Jésus Qui dépend des circonstances, qui dépend des situations Seigneur Jésus Nous refusons cela Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Mais nous voulons ta voix au toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Parce que nous termons Seigneur nous serons capables Seigneur de rejeter les plaisirs de ce monde Seigneur Et nous consacrer entièrement à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Par ton amour Seigneur Jésus Nous serons capables Seigneur Jésus-Christ de Nazareth D'abandonner des choses Seigneur Qui pourraient faire plaisir à notre chair Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Merci de nous faire grandir dans son amour au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth Merci de son esprit Ta grâce au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth J'aimerais qu'on puisse prier frères et soeurs pour vous Nos vues de prière Moi personnellement J'ai beaucoup de mal à Avoir une vue de prière Assez disciplinée Quand on ne vient pas à l'église C'est assez compliqué de se ranger on va dire Ou de se créer une atmosphère Un temps de prière Donc j'essaie à chaque fois de profiter de ces instants Que nous passons à l'église Que ce soit les jeudis, les mardis, les dimanches Mais l'église ce n'est pas ce bâtiment L'église ce n'est pas Le pasteur qui vient C'est nous qui sommes l'église C'est nous qui sommes le temple de Jésus-Christ de Nazareth Et Ce temple là nous devons A chaque fois, à chaque instant, chaque jour L'entretenir Même en dehors de ce bâtiment Dans lequel nous sommes maintenant J'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu aide chacun de nous A créer A se discipliner A avoir une vie de prière conforme à la volonté de Dieu Parce que je crois que c'est dans la prière C'est dans l'intercession C'est dans le secret que Dieu nous révèle beaucoup de choses nous concernant Dieu nous révèle beaucoup de choses concernant nos familles Dieu nous révèle beaucoup de choses concernant Son appel pour nous Concernant les dons que nous devons manifester Et je crois que ces moments que nous passons Sont agréables mais insuffisants Et j'aimerais qu'on puisse tous prier que Dieu Nous aide à avoir cette vie de prière Je crois que par la vie de prière nous pouvons avancer Même dans nos études Même dans les choses que nous semblent impossibles Dans la prière que nous pouvons avancer Nous pouvons avoir les instructions du Seigneur Jésus Prions que Dieu nous aide à avoir une vie de prière disciplinée Au nom puissant de Jésus Cet esprit nous voulons élever nos cœurs Nous voulons élever nos pensées Seigneur Jésus La prière de toi Nous croyons que Seigneur Jésus Par la prière Nous venons pas à toi Seigneur Jésus Par la prière Ce n'est pas des actions des grâces Nous venons pas à toi Seigneur Jésus Sous-titrage MFP. 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 ... 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